Assemblée des élus de Paris Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ? S'il est Dieu, comment est-ce que les dieux peuvent mourir ? Une très bonne question Parce que quand Esaïe a présenté Jésus, il l'a présenté comme Père éternel Je crois que si vous avez suivi depuis le début Nous avons expliqué qu'il y a une différence entre Jésus et Christ Nous avons dit que Jésus, c'est le corps que le Christ va prendre dans les temps Le corps que le Christ va prendre dans les temps C'est ça qu'on appelle Jésus Or, en vainant dans sa première venue Il est venu comme sacrificateur C'est ce que nous avons dit Donc, les dieux vont se présenter d'abord comme sacrificateur Parce qu'il faut comprendre que le souverain sacrificateur Selon la loi de Moïse C'était de prendre le sang de l'animal Et de l'amener dans le lieu très saint Pour que cela soit approuvé des dieux Or, Jésus-Christ, selon Hébreu C'est lui, le souverain sacrificateur Qui a pris son propre sang Et qui l'amène dans le lieu très saint Comment est-ce qu'une personne Qui va prendre son propre sang C'est-à-dire qu'il s'est tué lui-même Il va prendre son propre sang Et il va marcher pour amener son sang Dans le lieu très saint C'est là-bas que nous disons Que c'est une dimension De comprendre les attributs Que Jésus est en train de prendre Donc, la première venue de notre Seigneur Il est venu comme sacrificateur Et vous allez remarquer Que le corps qui est le Christ Parce que le Christ ne meurt pas Les Christes ne meurent pas Mais le corps que le Christ a pris dans les temps Peut mourir Parce que c'est un corps qui l'a pris Pour que cela soit comme un sacrifice à la croix Parce que pour cela, en l'aménant à la croix Quand il a amené ce corps à la croix Vous êtes d'accord avec moi Que le mouvement que Jésus faisait Quand il marchait sur le rue de Jérusalem et de Galilée Quand on l'a amené sur le chemin du calvaire C'était au fait le Père qui amenait le Fils C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas La dimension de Fils et du Père Parce qu'il faut que le Fils soit amené jusqu'à la croix Par le Père Le Père ici, Jésus est en train de dire C'est le Christ Et que le Fils ici, c'est le corps Vous voyez ? Donc le corps étant le Fils Il faut que le Christ qui était à l'intérieur L'amène à la croix Pour que le corps soit tué Mais comme Dieu ne meurt pas Vous l'avez très bien dit Que Dieu ne meurt pas Alors il faut que le Christ qui est Dieu Pousse quitter le corps A la croix, il y a eu deux mouvements sur le corps D'abord, avant que la mort arrive Et qu'est-ce qui a fait que le Christ a tué Jésus ? Je souligne bien Qu'est-ce qui a fait que le Christ a tué Jésus ? Premièrement, sur le corps Il y avait tout le péché de ceux qui sont fils des dieux Le péché de l'humanité De ceux qui sont enfants des dieux Ça c'est un Or, tous ceux qui ont péché doivent mourir Le fait que le corps portait le péché Ce corps doit mourir Parce que dans la loi de Moïse Quand une personne fait un péché Il vient, en fait, la personne vient poser sa main sur l'animal Le péché de la personne est transmis sur la bête C'est comme ça qu'on est gorgé la bête Or, Jésus étant l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde J'ai bien dit Jésus L'étant l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde Il doit porter le péché Comme il porte le péché, il doit mourir Deuxièmement Quand Jésus était à la croix La Bible dit, pendant ce temps-là, il y a eu des ténèbres Ces ténèbres qui s'abattent sur la face de la terre C'était que Dieu a caché sa face Parce que la face de Dieu, c'est la lumière Dieu a caché sa face Pour que tous les démons Les princes des ténèbres Viennent s'abattre sur la personne de Jésus C'est comme ça, la Bible dit Il a emmené en spectacle de domination Tous ses esprits En fin de le clouer à la croix Donc la victoire de notre Seigneur C'était de prendre ce corps Pour que tous les démons viennent là-dessus Et quand il a tué C'est exactement ce qui s'est passé Avec le fou des Gadara Il faut que le démon des légions Entre dans le port Alors le port peut mourir Jésus, c'est lui le port Sur lequel tous les démons sont entrés Alors Dieu peut le tuer Mais Dieu ne peut pas tuer le Seigneur Si Dieu ne sort pas Il faut que le Christ sorte Alors le Christ peut maintenant tuer Jésus Parce que Jésus qui est à la croix C'est un port Là où il y a l'esprit des légions Alors il faut le jeter dans la mer Or c'est dans la mer là-bas Qu'ils retrouvent la vie Pour que la mer et les poissons qui sont là-bas Mangent au fait Le port qu'Israël a rejeté Sous-titrage ST' 501